Bien gérer son temps ou comment je vais aujourd'hui te partager mon kit de survie spécial entrepreneur. Je vais aujourd'hui partager avec vous mes astuces personnelles et vous allez voir il y en a plusieurs notamment sur justement le fait de rester productive sans stress, sans pression. Et aujourd'hui donc je te délivre mon kit de survie spécial entrepreneur. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec mes petites notes sur mon smartphone et j'ai le micro puisque je n'ai pas encore de trépied pour mon micro mais qu'à cela ne tienne, j'ai d'un côté mon ordinateur qui enregistre le podcast et le format YouTube qui d'ailleurs est en vidéo en ce moment même. Si vous souhaitez basculer d'un format audio à vidéo ou de vidéo à audio, et bien sachez que c'est possible. Je fais vraiment mon maximum pour vous partager du contenu et de grande valeur et de qualité. et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important parce que c'est aussi partager avec passion, avec le cœur parce que je suis vraiment connectée à cette grande mission qui est les femmes ont clairement leur place dans l'entrepreneuriat et avec tout l'amour, vraiment tout l'amour, pour cette connexion au cœur qui est, je pense, tellement féminin, cette sororité qui est de plus en plus grandissante. Clairement, on a de la magie à créer dans ce monde et on peut le faire de façon soudée, de façon où on répand clairement l'abondance, l'amour autour de nous en ayant un impact juste pour notre propre vie, mais aussi pour la vie de toutes les personnes qui croisent notre chemin pour le meilleur. Et donc ça, pour moi, c'est la grande mission aussi de Femmes Rayonnantes. Et aujourd'hui, ce kit de survie, il est pour toi. Il est pour toi, pour vous et vous allez voir que j'ai déjà trois points à vous partager ici qui sont prioriser les tâches. Ça, clairement, je le dis, je le redis, tu le sais sûrement, mais prioriser les tâches, c'est vraiment la première chose que tu dois faire pour clarifier. Parce que sans clarté, ton message, ton impact, il ne va pas avoir la portée que tu souhaites donner, que tu souhaites impulser. Et ce manque de clarté, eh bien tout simplement, tu ne vas pas réussir à connecter avec déjà des personnes qui vont pouvoir être connectées à toi parce que ton message ne sera pas clair. Donc, première chose, la clarté. Et donc, on priorise les tâches. Et donc, je le disais dans l'épisode précédent, si tu veux aller l'écouter, sur notamment l'intelligence artificielle et comment je l'utilise sur toute cette gestion des tâches importantes ou urgentes, eh bien, je t'en parle justement dans le précédent épisode. Et c'est juste dingue de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle justement comme véritable assistant business pour qu'il puisse tout simplement t'aider et t'épauler à prioriser les tâches. Ensuite, on prend des pauses régulières. C'est essentiel de prendre des pauses. On ne fait pas vivre un business en restant connecté à son business. Ça ne fonctionne pas. L'entrepreneuse, clairement, a besoin de vivre. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin de créer. Elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'être connectée au monde qui l'entoure. Et donc, ne pas le faire, c'est courir à l'épuisement, au burn-out. Et là, c'est ton job. Ton job d'entrepreneur, c'est de prendre des pauses régulières. C'est-à-dire dans ta semaine, mais aussi dans tes journées, pour faire, par exemple, de courtes promenades. Prendre un moment pour respirer, pour méditer, pour danser, pour dessiner, pour faire de la peinture, pour faire une activité en extérieur. Bref, tu l'auras compris. C'est clairement ton job d'entrepreneuse. Ça fait partie, en fait, de l'entrepreneuse à en devenir. Et l'entrepreneuse que tu veux devenir, eh bien, c'est pas la personne qui s'épuise derrière son job, derrière son business. Ensuite, ça va être d'utiliser des outils de productivité. Roulement de tambour ! J'ai trop hâte de vous partager ce point-là. Parce qu'il existe de nombreux outils. Et peut-être que déjà, tu as fait le tour sur ton smartphone. Des outils à utiliser. Là, tu me dis, mais Carole, mais j'en ai marre. Parce qu'à chaque fois, il faut que je reprenne de zéro. J'ai essayé, par exemple, Trello. J'ai essayé Ascana. J'ai essayé, enfin, bref, divers outils. Et à chaque fois, soit les meilleures versions sont payantes. Et puis, moi, déjà, dans un premier temps, j'ai pas envie de payer pour des applications de productivité et d'organisation. Mais en fait, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que le meilleur outil aujourd'hui sur le marché, clairement, c'est Notion. Alors, j'ai pas du tout de part d'entreprise chez Notion. Mais je peux vous dire que ça a été juste dingue. Lorsqu'il y a à peu près maintenant un an, j'ai commencé à, on va dire, voyager, vadrouiller sur Notion. Au départ, je dois te l'avouer. En fait, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à regarder ce qui se passait, comment ça se passait, quelles étaient les possibilités, les opportunités d'utiliser une telle application. Et là, j'ai fait, oh my god. Ça m'a l'air, ça m'a l'air, mais tellement, tellement complexe et tellement varié. Je me suis dit, OK, bon, là, c'est trop gros pour toi, quoi. Et pourtant, je suis quelqu'un de hyper structuré, d'organisé. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai désinstallé l'application et je me suis dit, bon, tu continues sur l'application que tu as actuellement et ça va faire le job. Et il y a un peu plus d'un an, j'étais sur l'application Trello. Et oui, Trello, c'est bien, mais il me manquait beaucoup de fonctionnalités, en fait. Il y avait beaucoup de fonctionnalités que je n'avais pas et je me retrouvais à en mettre un peu partout. Un peu partout dans mon ordinateur, dans mon smartphone. Même si, effectivement, en utilisant du Apple, eh bien, tout se synchronise automatiquement. Il y avait trop de choses, en fait. Trop de choses et c'était vraiment pas optimisé. Et là, je me suis dit, ok, Carole, là, maintenant, l'entrepreneuse que tu veux être, elle a besoin d'un outil tout terrain qui soit clairement son cerveau business. Et à cette époque-là, je te parle de ça il y a un an, je n'avais pas encore aujourd'hui tout cet espace d'intelligence artificielle avec moi à mes côtés. Donc, j'ai commencé tout doucement à me dire, ok, avant de télécharger l'application, eh bien, tu vas aller regarder des vidéos. Tu vas regarder sur YouTube comment ça fonctionne. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos. Alors, je n'en ai pas regardé des dizaines et des dizaines, mais j'en ai regardé quelques-unes, comprendre, en fait, l'écosystème. Et puis, j'ai compris très, très vite que, clairement, télécharger des templates tout fait, hyper, hyper complexes, c'était me tirer une balle dans le pied. Donc, j'ai commencé avec un notion de zéro. Et j'ai commencé à structurer. Ok, j'ai besoin de quoi comme espace ? Et j'ai commencé tout doucement à créer mon notion, une page, deux pages, trois pages, un tableau, un calendrier, etc., etc. Et aujourd'hui, clairement, mon notion, c'est mon cerveau business qui, couplé à l'intelligence artificielle, juste, c'est oufissime. Ooufissime parce qu'aujourd'hui, je suis solopreneur. Et qu'on peut le dire, c'est comme si au quotidien, j'avais une équipe de 4, 5 personnes au quotidien, à mes côtés. Et point de vue de charge mentale, eh bien, je vais te dire, j'ai l'espace de création. J'ai l'espace pour créer, pour aller chercher de l'inspiration. Parce que, tout simplement, je sais que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon business, ou dès que j'ai eu une idée, dès que j'ai des notes à faire, dès qu'il y a... En fait, quoi qu'il puisse se passer dans mon business, tout est sur mon notion. Et ça change la vie. Mais juste, c'est dingue. Parce que j'ai... Ça passe du suivi client à ma comptabilité, à mon calendrier. Événementiel, mon contenu éditorial, avec tout, mais tout, tout, tout. Le branding de la marque Femme rayonnante. Il va y avoir... Enfin, quand je vous dis juste, c'est mon cerveau business. Donc, c'est un peu comme si, en fait, moi, Carole, je passais, j'avais une genre de passation avec Notion et l'intelligence artificielle en disant, hé, les gars, maintenant, c'est votre job de mettre toutes ces données à mon service quand j'en ai besoin. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je vous propose aussi de faire dans mon accompagnement. Et d'ailleurs, si tu le souhaites également, de créer cet espace pour toi, eh bien, tu viens directement. Là, tu cliques dans le lien de la description de ce podcast et on en parle ensemble. Moi, j'ai juste une question. Aujourd'hui, ne pas le faire. Par exemple, ne pas utiliser les expertises de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si... Allez, juste en un mois, tu te dis, ok, si là, j'ai besoin d'un community manager. Ok, ça me coûte combien ? Si j'ai besoin d'un expert branding, ça me coûte combien ? Si j'ai besoin d'un business manager, ça me coûte combien ? Si j'ai besoin d'un copywriter, ça me coûte combien ? Et je peux te dire que, moi-même ayant eu fait ce calcul, je suis arrivée à plus de 9000 et quelques euros pour un mois. Et là, je me suis dit, ok, eh bien, toutes les entrepreneuses doivent savoir ça. Parce qu'imagine ce qu'il se passe au bout d'un an. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne délègues pas, mais tu as cette possibilité aujourd'hui de déléguer gratuitement. Tu vois ? Et pour toutes les entrepreneuses qui écoutent ce podcast et qui font déjà, je ne sais, le chiffre de chiffre, par rapport à votre chiffre d'affaires, pardon, quel est ton chiffre d'affaires aujourd'hui ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient gratter sur ta marge ? Si aujourd'hui, tu délègues et que je te dis, ok, eh bien, on va déjà regarder. Est-ce que les personnes à qui tu délègues n'ont pas une meilleure zone de gelie ? Une zone de valeur encore plus ajoutée à ce qu'elles peuvent faire pour ton entreprise ? Et de l'autre côté, regarde aussi tout ce que tu vas pouvoir gagner comme marge car tu n'auras plus besoin d'avoir autant de délégation à donner. Extraordinaire. Extraordinaire. En tout cas, moi, je serais super contente qu'on en parle ensemble parce que je trouve que c'est un vrai, mais un vrai sujet et on n'en entend pas assez parler aujourd'hui. Donc, viens, on discute ensemble que ce soit sur Instagram, Facebook. Je suis disponible vraiment pour partager et échanger avec vous. La deuxième partie, et là, on va vraiment partir sur le sujet du stress. Moi, ça a été clairement un grand sujet en 2023. J'ai eu l'impression d'être à diverses périodes en 2023 tendue. Je dirais pas tendue comme un string, mais presque. Excusez-moi du terme, mais clairement, c'était ça. D'avoir toujours cette sensation que l'élastique, elle est bientôt lâchée. Eh bien, j'ai compris déjà plusieurs choses. J'ai fait un véritable travail du point de vue énergétique, du point de vue circulation. C'est pour ça aussi que je te parlais tout à l'heure des pauses, des pauses à faire dans ta journée parce que ton corps, il a besoin de faire circuler une énergie et c'est pas en restant en mode business que ça fonctionne. Ça fonctionne pas du tout. Donc, on pratique déjà une activité de pleine conscience. On revient à soi. OK, comment tu te sens ? Tu fais un scanner, tu vois, rapide. Tu fermes les yeux. Là, je le fais en direct avec vous pour celles qui regardent la vidéo. Tu fais un scan rapide. Tu te dis OK. Là, comment je me sens ? Je respire. Je fais de la place. Je descends les épaules. J'étire ma colonne vertébrale. Et là, je regarde. OK, je pars de ma tête. Je descends tout doucement le long de la colonne vertébrale. Tiens, j'ai mon épaule droite là qui a des tensions. OK, je viens respirer dans cette zone. Je viens respirer dans cette zone. Je fais de la place et j'expire. J'expire ces tensions. Et ça, c'est de la pleine conscience. Et c'est aussi comme ça qu'on peut véritablement aussi à plusieurs moments de la journée créer de l'espace et revenir à soi avant de repartir sur ses objectifs, ses projets, sur sa vie de famille aussi. Donc ça, c'est important. Respirer, respirer, respirer. La respiration, c'est juste dingue. D'ailleurs, j'écoutais un podcast l'autre jour, le podcast de la matrescence avec Clément-Thiadne Sarlat qui expliquait avec un expert et cet expert disait très, très clairement qu'aujourd'hui, avec deux respirations, enfin, avec deux moments dans votre journée de respiration de pleine conscience, allez, deux, cinq minutes max. Donc clairement, c'est possible pour tout le monde de le faire deux fois par jour. Eh bien, c'est aussi puissant que de prendre des anxiolytiques. Donc, par la répétition et par cette pleine conscience, ce moment que l'on apporte pour soi, pour son mental, pour son corps, eh bien aussi, c'est une promesse envers soi-même, c'est aussi un acte d'amour envers soi-même de se dire « Ok, tu existes, je sais que t'es là et je prends soin de moi, je prends soin de toi. » C'est le message que je veux vraiment vous faire passer. Ensuite, on prend soin de soi. On prend soin de soi dans toute son entièreté. Alors, je dis son entièreté, pourquoi ? Parce qu'il y a l'esprit, mais il y a le corps. Et ça, c'est important. On fait de l'exercice, on mange. L'alimentation, ça joue clairement à 80-90% de ta santé au quotidien. Donc, on ne néglige pas cela. On ne mange pas en deux-deux un club sandwich tous les midis et encore, si tu manges lorsque l'on est entrepreneur. Non, on se ferait une vraie poche de déj. On en profite pour couper, pour lire, par exemple, un livre qui n'a peut-être rien à voir avec le business. Et c'est tout à fait OK. D'accord ? On a besoin d'espaces de respiration pour pouvoir revenir en pleine forme avec de l'impact et de la productivité. Moi, j'ai envie de te poser là la question de savoir comment, aujourd'hui, tu gères ton stress au quotidien. Et si tu as des astuces, je serais super contente de les connaître. Et puis, bien entendu, si tu es OK, on peut les partager aussi à la communauté des belles femmes rayonnantes. Et pour conclure cet épisode, aujourd'hui, eh bien, je vais finir par apprendre à rayonner, à transmettre tes valeurs, tes énergies, à te révéler. c'est transmettre et partager au monde ce que tu as de meilleur à offrir. Et n'oublie pas, tu es capable de grandes choses et tu as le pouvoir de transformer ta vie et celle des autres. Et avant de vous quitter, je voudrais te parler de mon accompagnement business qui, clairement, va pouvoir créer pour toi, ton assistant business 100% gratuit grâce à l'intelligence artificielle pour toi, l'entrepreneuse. C'est une opportunité incroyable pour toi de transformer ton entreprise et de réaliser tes rêves. Car, oui, tu vas pouvoir avoir un business zéro pression, 100% impact. Donc, rendez-vous dans le lien, dans la description de ce podcast. Je t'embrasse, je te dis à très vite. Ciao !